Bonjour Peuple de Dieu, je suis un frère togolais résident au Togo. Ce que j'ai reçu de l'émission Kabuka est très profond. Chaque temps, si j'entends les témoignages et je suis arrivé au niveau de la prière, si ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe, ça serait du sommeil qui me prend. Donc je ne suis pas à la prière. Arrivé un moment, j'ai décidé, le samedi passé, j'ai décidé que je dois suivre la prière. Donc le dimanche, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai suivi la prière. Et la prière du samedi que je suivais, samedi le 19 que je suivais. A la fin, l'homme de Dieu a commencé la prière et le Dieu s'est coupé. Je suis retourné derrière pour écouter la prière du samedi sur le passé. Et je suis heureuse à souffrir, je sais que ce que j'ai senti tout au long de cette prière, je n'ai jamais senti ça dans ma vie. Il y avait quelque chose qui sortait à moi et je n'arrivais pas à respirer. J'ai des problèmes de respiration. Et c'est comme si c'est quelque chose qui me sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche et je me tracassais. Je me tracassais fort, 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 fort. Juste la prière est terminée, j'ai encore remis et c'était encore plus fort la fois passée. Donc, à la fin de la prière, j'ai remarqué que j'avais les maux de tête. J'avais les maux de tête et j'ai su que quelque chose est sorti à moi. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour remercier l'homme de Dieu pour ses efforts et dire à mes frères et soeurs que tant qu'il y a la foi, tout est possible. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, pêtre de Dieu. Bonjour, je suis une jeune Gabonaise. Je viens ce soir pour témoigner la grandeur de Dieu parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. D'abord, j'ai deux témoignages. Le premier témoignage est que Dieu m'a délivré d'une infection urinaire que j'avais depuis, je crois, deux à trois mois, oui, deux à trois mois et j'ai souffré beaucoup, vraiment, j'ai souffré beaucoup. Alors, je suis allé à l'hôpital voir le gynécologue. Effectivement, il m'a détecté avec une infection urinaire. Il m'a mis sur le traitement et je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas commencé le traitement. J'ai dit, moi, je vais mettre ça en prière. Oui, je vais mettre ça en prière parce que je veux que Dieu puisse aussi me guérir comme il a guéri les autres. Je commençais à suivre les prières chaque samedi. Chaque samedi, je ne manquais pas, je me levais très tôt. Au plus tard, à 7 heures, j'étais déjà connectée. J'attendais la prière avec le pasteur. Alors, un samedi, je ne me rappelle plus quand. J'ai commencé la prière avec le pasteur. Je me suis mise à genoux. D'autres samedi, je me suis concentrée. Alors, j'ai pris mes mains. J'ai posé mes mains sur le bassin. Pardonnez-moi, je voudrais d'abord m'excuser parce que j'ai mis du temps à témoigner parce que vraiment, j'attendais voir. J'attendais voir vraiment l'évolution. Et avec le temps, à chaque fois, j'ai repoussé. J'ai repoussé vraiment que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne beaucoup. Je m'en excuse. Alors, le samedi, en question, je me suis mise à genoux. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté, écouté. Ensuite, j'ai posé mes mains. J'ai posé mes mains sur mon bassin. Je commençais à prier avec le pasteur. Il a commencé, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Et moi, j'avais toujours mes mains sur le bassin. Mes deux mains posées. Je m'aimerais tirer le panne. J'ai posé bien mes mains sur le bassin. Je dis, Seigneur, j'attends ton miracle. Alors, je t'ai concentré. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié avec le pasteur. Alors, le pasteur a donné une parole de connaissance. Il a dit, voilà, toi qui souffrais d'une infection urinaire, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Alors, je t'ai concentré. Je dis, Seigneur, sur moi, je reçois. Je reçois au nom puissant de Jésus. Je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Alors, tout d'un coup, mes frères et sœurs, je ressentis une présence. Vraiment, je ressentis une présence. Boum ! Un esprit est sorti en moi. En fait, il y avait un esprit qui a parlé. Oui, oui, un esprit qui a parlé. Et c'était, je crois, la voix d'une vieille maman. La voix d'une vieille maman qui disait, alors moi, je pars, je pars, je pars, je pars, c'est bon. Je te remets toutes tes choses, je te remets toutes tes choses, je te remets tes enfants, je te remets ton mariage, je te remets... Vraiment, je te remets ta santé. Vraiment, je te libère, je pars, je pars, je pars. Et tout ça, j'avais les mains posées sur le bassin. La voix d'une vieille maman. Après, tout d'un coup, je suis tombée, boum ! Je dis, Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci, tu m'as délivrée. Je me suis remise à genoux. Je n'ai pas laissé la prière. Je continue jusqu'à la fin. Je dis, Seigneur, merci. Merci, tu m'as libérée tout tremblant. J'étais en train de trembler, vraiment, parce que je n'arrivais pas à croire ce qui m'était arrivé. Je dis, Seigneur, je te remercie. Merci, Papa, tu m'as délivrée. Je n'ai pas laissé. J'ai remis la prière. Je suis allée juste à la prière parce que je n'ai plus écouté les témoignages tellement j'étais pressée. Je voulais que cette histoire-là termine. Je voulais que cet esprit soit encore dans mon corps, qu'il me libère au nom de Jésus. Alors, je remis la prière, toujours mes mains posées sur le bassin. Alors, le pasteur a commencé à prier. Prier, moi aussi, je n'ai pas laissé. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Aucune manifestation. J'ai remis la troisième fois. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Aucune manifestation. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je n'ai plus cette douleur. Je ne m'ai même plus à uriner plusieurs fois dans la journée. Non, c'est peut-être deux, trois fois. C'est normal. Je n'ai plus de douleur au bassin concernant cette histoire-là. Vraiment, Dieu m'a délivrée. Vraiment, Dieu m'a délivrée. Je ne savais pas qu'avoir un mal comme ça. Là, c'était un esprit qui s'est caché. C'était un esprit qui s'est caché. Vraiment, je suis touchée. Je suis sidérée. Je remercie le peuple de Dieu. Je remercie Sino Koumana. Je remercie toute son équipe. Alors vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai tellement de choses à raconter. Les merveilles que Dieu m'a fait. Mais je ne voudrais pas prendre du temps. Vraiment, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Parce que je me sens bien. Je me sens bien. Et Dieu m'a aussi délivrée d'une constipation. Moi qui tournais à chaque fois pour aller à la selle. J'ai tourné, j'ai tourné. C'était vraiment des potions. C'était vraiment des tactiques. C'était vraiment difficile pour aller à la selle. Je peux faire deux, trois jours. Vraiment, si moi-même, je ne peux pas provoquer cette envie-là. Rien. Je reste comme ça. Vraiment, Dieu aussi m'a délivrée pour ça. Je vous remercie, peuple de Dieu. Je remercie vraiment toute l'équipe de Kangoka. Vraiment, je suis émue. Vraiment, je ne laisse pas Kangoka. Parce que là où je suis là-dedans, vraiment, j'ai trouvé vraiment le chemin. J'aurais pris à prier normalement. Vraiment, je me concentre. Je me lève à quatre heures. Je prie. Avant de sortir de chez moi, je prie. C'est vrai que je me lamenteais au début. Mais là, je pense que ça a quand même du mieux. Parce qu'à un moment où je me lamente, après, je me dis, non, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu a toujours un plan derrière quelque chose. Vraiment, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je n'ai plus de constipation. Je me sens bien. Vraiment, vraiment, propre de Dieu, je suis sidérée. Chalons, j'ai témoigné. Merci. Chalons, chalons, gloire à Dieu, gloire au tout-puissant, gloire à l'éternel des armées, gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et j'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur qui vit en France. Elle m'a envoyé trois audios. Quand je les ai écoutés, j'ai apprécié. Ça m'a intéressé surtout la devise de Kanguka. Accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Prier chaque jour, ne jamais se lamenter. Je suis une chrétienne. Je prie matin, midi et soir. Mais je me lamente beaucoup. La lamentation est mon quotidien. Je demande pardon à Dieu pour cela. Merci de m'avoir ouvert les yeux car aujourd'hui je ne me lamente plus. Cette émission m'a édifiée surtout de la façon dont prêche la parole de Dieu. J'ai fait télécharger aussitôt l'application par mon petit-fils. Et j'ai commencé à envoyer des audios à mes proches, à mes connaissances et à mes amis. Je suis devenue accro à l'émission parce que ça m'a donné un grand plus dans mes prières. Mon témoignage est que le samedi 3 juin, j'ai commencé à sentir une chaleur dans mon corps au moment du témoignage. Et ça a continué jusqu'à la prière. Le pasteur avait dit qu'il y a quelqu'un qui ressent de la chaleur dans son corps. J'ai dit Seigneur, c'est moi. J'ai saisi cette parole après. J'ai saisi cette parole. Après la prière, je sentais toujours cette chaleur. Le samedi 17 juin, après les témoignages, le pasteur a commencé à citer toutes mes maladies qui sont dans mon corps. En commençant par le mal de dos. Alors j'ai dit Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison. Après, il a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre d'asthme depuis son enfance. J'ai dit, me voici. Je reçois. En effet, depuis mon enfance, j'étais asthmatique. Et j'ai commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Puis, c'était la tension qu'il a mentionnée. J'ai toujours dit, c'est moi, je reçois ma guérison. Et j'ai commencé à tousser, à tousser, à cracher, à cracher. Parfois, le crachat est gluant. Parfois, c'est comme la mousse. Et aussi, j'ai commencé à bailler, bailler, bailler. Tout ceci a duré un mois. Je suis allée à ma visite médicale le 9 novembre. Et ma tension est passée de 16h10 à 12h08. Sans que je ne prenne de médicaments de tension. Alléluia, je remercie le Seigneur. Jésus, de m'avoir guéri de tous ces maux. Dieu est grand. Il nous écoute quand nous l'invoquons. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon deuxième témoignage est que le 6 août dernier, j'ai perdu mon mari. On était en préparation des obsèques quand j'ai commencé à me sentir mal. Après trois jours de traitement de palus, ça n'allait toujours pas. Et la nuit du samedi 21 août, j'ai piqué une crise et on m'a transporté d'urgence dans une clinique de la place. Malgré les soins, mon état ne s'améliorait pas. Alors, le dimanche 22 août, mon fils est arrivé. Il a placé l'audio du samedi 21 août à côté de mon oreille, malgré mon état. C'est ainsi qu'après les témoignages et lorsque le pasteur a commencé à prier, il a dit une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui est couché, tu n'arrives pas à quitter le lit maintenant. Maintenant, je te dis de te lever. Lève-toi, lève-toi et marche. On dit qu'à ses paroles, je me suis levée d'un bon pour m'asseoir, mais toujours inconsciente. Quelques instants après, le médecin de la clinique a jugé bon de m'évacuer dans un autre centre plus équipé. Et je me suis retrouvée à l'hôpital militaire d'Abidjan, à Chima. Après trois jours de soins intensifs, je suis revenue à la vie. Et c'est là que j'ai demandé, où suis-je? On m'a dit, tu es à l'hôpital militaire, à Chima. Et j'ai demandé, mais comment je suis arrivée ici? On m'a dit que c'est l'ambulance qui t'a amenée. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir amenée à la vie. Merci à l'Éternel des armées pour ce miracle. Honneur, gloire et puissance à notre Dieu. A lui l'adoration. Je le loue, je le bénis. J'ai fait ensuite six jours d'hospitalisation après trois jours en réanimation, soit neuf jours à l'hôpital militaire d'Abidjan. Quand je quittais l'hôpital, j'avais un mal à la poitrine, côté gauche, et je n'arrivais pas à bien respirer. Et le samedi qui a suivi, c'est-à-dire le 2 septembre, au cours de la prière, le pasteur a dit, « Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Je t'ordonne de respirer. Respire fort, fort, et c'est ce que j'ai fait. » Et au bout de trois jours, le mal a disparu jusqu'à aujourd'hui. Merci à l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis le Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il a opérée en moi, à travers eux. Mes frères, mes sœurs, prions chaque jour avec et croyons en Dieu. Lui seul peut tout. Il est le Dieu de l'impossible. A lui la gloire. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. En fait, je viens vraiment témoigner par la grandeur et par la gloire de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, je ne voulais pas garder ça. Moi, je voulais témoigner. Je suis une sœur que j'habite en Hollande. Et j'ai connu Kangoka à travers une sœur Odette. C'est qu'elle qui m'a donné Kangoka, ça fait deux ans passés. Avant, je n'écoutais vraiment pas beaucoup. Mais après, petit à petit, quand j'avais vraiment beaucoup de combats, là où j'ai réalisé que non, je dois vraiment écouter tous les jours Kangoka. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et c'était l'année passée, j'avais trop de combats. J'étais beaucoup combattue. Mais comme j'écoutais toujours, la prière, les prédications, ça m'éfortifiait beaucoup. Ça me donnait toujours l'espoir, la foi de continuer avec Dieu. Et c'était fin janvier. J'étais tombée malade. Et j'ai parté à l'hôpital. Ils ont fait des examens. Ils ont trouvé que j'ai eu le diabète. Mais comme j'avais toujours la foi, tout ce que les docteurs me disaient, j'ai écouté, mais j'avais toujours la foi que cette maladie, si elle est en moi, elle partira dans le nom de Jésus-Christ. Car je sais que moi, je ne serai pas condamné. J'ai gardé toujours la foi. J'ai continué la prière à chaque fois. Christ Nekomana, il disait toujours que tu as guéri le diabète. Moi, je recevais toujours, je recevais toujours. Et ma maison aussi, il était vraiment beaucoup, beaucoup envoûtée. Comme je peux dire. Parfois, il y avait des rats à ma maison. Quand je sortais dehors, j'ai trouvé les chats noirs à ma porte. Donc, c'était vraiment des esprits. Et trois mois passés ou deux mois passés, une fois, le serviteur de Dieu a dit qu'il y a une sœur qui sa maison était ensorcellée. Mais Dieu délivre cette maison. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Et j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai reçu. Ça, c'est ma maison. C'est ma maison qui a été ensorcellée. Mais nous sommes délivrés dans le nom de Jésus. Et à partir de là, toutes ces chaussées que je voyais à la maison, il n'y avait plus. J'ai saisi ça. Et une semaine passée, je souviens encore les prières. Christ, il disait, il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. J'ai tremblé encore. Là, je me suis dit que c'est bon, vraiment, que c'est moi. J'ai réussi ça. Après, cette semaine, j'avais rendez-vous à l'hôpital. C'était le 29 novembre. J'ai parti voir mon médecin. J'avais fait les prises de sang des semaines passées. Et il m'a dit que non, madame. On a regardé les résultats. Dans ton sang, on trouvait qu'il n'y a aucun signe de diabète. Donc, pour eux, les médicaments, c'est qu'on m'a donné de faire quatre fois par jour. On m'a dit de faire seulement une fois par jour. Et après, ils vont voir, peut-être qu'on va diminuer. Et on va arrêter. Mais, moi, dans mon cœur, je disais que Jésus-Christ m'a déjà guérée. C'est pour cela que j'ai venu vraiment témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, dans ma famille. Et je rends gloire au Seigneur. Et j'ai béni vraiment le Seigneur. Et j'ai béni toute l'équipe Kangoka pour cette œuvre. J'ai témoigné par la gloire de Dieu. Shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis une Cameronaise vivant à Douala. Je viens faire mon témoignage. Je viens demander d'abord à Dieu pardon. Pourquoi? Parce que j'ai un peu traîné pour témoigner. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. Je viens le glorifier. Je viens l'honorer. Je viens proclamer son nom parce qu'il est merveilleux. Il y a de cela six ou sept mois, j'ai eu un problème dans le sein droit. Mon sein enflait et mon sein rougissait. C'est comme ça qu'il y a eu un matin. Je suis allé à l'hôpital. On a découvert que j'avais une masse dans le sein. Je suis rentrée de l'hôpital. J'ai pleuré. J'ai commencé à imaginer tout. A penser à tout. Mais la petite voix m'a dit, restez tranquille. Un jour, j'ai reçu l'appel de ma grand-mère, ma petite soeur à ma grand-mère. J'ai reçu son appel en me demandant si je connais Kanguka, si j'écoute Kanguka. Je lui ai dit que non, je n'écoute pas Kanguka. Je n'ai pas Kanguka. Mais à l'époque, j'utilisais Kanguka mais je ne considérais pas Kanguka. Je n'ai pas trop considéré. C'est là où elle me dit, ok, si tu n'as pas Kanguka, je vais t'envoyer les audios. Tu vas suivre. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé les audios tous les jours, tous les matins et les soirs, tous les samedis, quand il y avait prière. C'est comme ça que j'écoutais. Un jour, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait le même problème au sein comme moi. Et je ne dirais pas prêter trop attention à son témoignage. Cette nuit-là, j'ai dormi. Dans la nuit quand je dors, je suis dans mon rêve, qu'on est en train de m'appuyer. Je ne sais pas quelle partie de mon corps on appuyait, mais j'ai vu quand même le plus sortant de cette partie. À mon revêt, je n'étais pas trop convaincue. Je n'étais pas trop... Je me suis dit, bon, bref, je n'ai pas pensé. Je ne me suis pas rappelée de mon rêve. J'ai passé la jeffe, ma prière, comme d'habitude. Je suis restée tranquille. Voilà, le lendemain, je retombe sur le même témoignage de cette même dame-là, qu'elle avait un problème dans le sein. Quand je retombe comme ça, ça me vient directement à l'esprit que j'ai été bénie, j'ai été délivrée dans le rêve, mais je n'ai pas prêté attention. C'est comme ça que je tape quand je touche mon sein, parce que je n'ai pas prêté attention à l'instant, le lendemain matin, que j'ai fait mon rêve. Quand je touche mon sein comme ça, il n'y a plus la boule. Je retouche, je retouche, je retouche, je retouche, je retouche, il n'y a plus la boule. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je m'étais déjà mis trop de pression dans la tête à penser au pire que m'a aidée. Mais le Seigneur m'a encore restaurée. Le Seigneur m'a encore délivrée. Le Seigneur m'a encore montré une fois de plus qu'il est avec nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. J'ai reçu le nom du Seigneur. Depuis dans le mois de septembre 2021, j'avais une tension. Ma tension montait jusqu'à 25 attentes. J'étais avec mes enfants. Comme je n'avais pas quelqu'un à côté de moi. Vraiment, je ne savais pas comment. En allant à l'hôpital, le docteur me demande si j'étais vivant. Parce que monter jusqu'à 30, vraiment, c'est quelque chose. Et il y a un camarade qui m'a donné le lien de Kankoka et j'ai prié avec ça. Et quand j'ai prié avec ça, les médicaments, ils m'ont donné à l'hôpital. J'ai demandé comment j'allais faire pour payer plus qu'il n'y avait pas l'argent. On me dit que c'était à vie. Et j'ai pris les médicaments. J'ai payé. Je suis venue à la maison. J'ai pris une fois. Deuxième projet, je prends pris. Parce que quand je vais prendre, je ne vais pas avoir l'argent pour payer. Parce que ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas terminer. Et j'ai pris les jeter. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de médicaments. Et ma tâche est normale. C'est pourquoi j'ai pu glorifier le nom de Dieu. J'ai dit merci pour toutes les bienfaits. Pendant tout, 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 tout le temps, ma langue qui sortait, je ne pouvais pas faire quelque chose. Où je sors, ma langue sort et ma bouche se tord. J'ai demandé à mettre cette tension. Vraiment, le jour, j'ai fait la prière. J'ai fourni, j'ai fourni, j'ai fourni. J'ai fait sauter une patte. Puis elle ouvre comme ça. Et depuis ce jour, ma langue n'est plus sautée. Ma bouche n'est plus tordue. J'ai pris les médicaments. C'est pourquoi je vais arrêter. Mon témoin, j'ai apporté. Je vais rester. Et j'ai tout aussi mon fils. Mais vraiment, m'étonnant confiance à Dieu. Pendant longtemps, depuis moi, l'âge de 15 ans, jusqu'aujourd'hui, ma vie est maladie. Avec Dieu, on a tout ce qu'on a dit. J'étais une femme qui m'a demandé beaucoup. Si quelque chose m'arrive, j'ai dit que je ne sais pas comment. Mais la devise de Kangoka m'a changée. J'ai pas la devise de Kangoka m'a changée. J'ai une femme. J'ai une femme. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501